La TVT au cœur de l'information Le secteur portuaire de l'Afrique centrale et de l'Ouest Sous les projecteurs cette semaine à l'OME Le 40e conseil annuel de l'association de gestion des ports Et la 15e conférence des directeurs de ces ports Justement se tiennent depuis ce matin dans notre capitale Tout cela pour booster l'économie bleue Les détails dans cette édition Et puis les femmes de la Cosa ont un lieu de rencontres et d'échanges Sur leurs conditions de vie et de travail La maison de la femme de Cara est désormais ouverte au public Petite visite guidée dans ce journal Voilà pour les titres D'abord sachez que le conseil des ministres est réuni ce lundi Au palais de la présidence de la République Sous la conduite du chef de l'état Fort Essozimna Niazingbe Nous vous proposerons l'essentiel de ce conseil Dans le courant de cette édition Ouverture ce lundi donc à l'omé de la 40e réunion Du conseil annuel de l'association de gestion des ports De l'Afrique de l'Ouest et du Centre Les experts en économie maritime ont 4 jours Pour tabler sur l'apport des états Dans l'essor de cette économie dite bleue Nous reviendrons en détail sur la cérémonie d'ouverture De ce 40e conseil Mais dans le courant de cette édition Et les directeurs généraux de l'AGEPAOC Tiennent simultanément leur 15e table ronde à l'omé Ils échangent sur leurs différentes expériences Pour une harmonisation des pratiques portuaires et maritimes Le compte rendu avec Augustin Cossi Les directeurs généraux des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Réunis à l'omé pour leur 15e table ronde Le cadre vient définir Et se prêtent à la mutualisation des expériences En matière de gestion et d'administration portuaires Ils échangent sur les bonnes pratiques En vue de faire des ports Un outil d'intégration régionale Ils entendent améliorer davantage les offres Aux opérateurs économiques Et réfléchissent sur le rôle que doivent jouer les états Dans la gestion des activités maritimes et portuaires Et la vitalité du secteur Ces trois dernières années Le démontrent si bien 4,7% d'augmentation des trafics Selon nous, en 2050 Le tiers de la population mondiale sera africaine Cette hausse démocratique corrélée avec l'amélioration des pouvoirs d'achat La création de la zone libre de libre-échange à l'échelle du continent Et un élan d'industrialisation Qui permettra de sortir Du bas de la chaîne des valeurs globales Il est à parier que Pour la part de l'Afrique Dans le commerce international Bassa croate Les enjeux de la chaîne logistique Dans le port On révèle dès lors Un caractère hautement stratégique Pour les économies nationales Et sous-régionales Pour ce qui est du service En termes de rapidité du transit De la productivité de la manutention De la disponibilité des espaces Des soucages Des systèmes d'information D'assuréité La sécurité Ensuite le délai Concernant le transit time Qui dépend De la performance de la façon logistique Ce sont des indicateurs Qui traduisent L'engagement des pays côtiers Regroupés au sein De l'association De gestion des ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre A harmoniser les charges Dans l'espace Et leur rôle Est plus que déterminant La contribution Des zones portuaires Des zones industrielles portuaires Dans la formation Des pays de nos états Est dédiable Face à ces enjeux Quel est le rôle Des états Dans l'économie maritime Et portuaires La première Traitera Du rôle De l'Etat Dans la gestion Des activités portuaires Et maritimes La deuxième Envoi d'un L'implication Des structures De régulation publique Communale Dans la gestion Et le plan De développement De l'activité portuaires Et maritimes Et la troisième Enfin Sera l'occasion De parler Des contraintes Et défis Des investissements Des multinationales privées Et institutions financières Dans l'économie maritime Et portuaires Face à la concurrence Le secteur privé Se gère au public Pour renforcer La compétitivité des ports Web Fontaine Par exemple Présente au Togo Et dans bien d'autres Pays africains Accompagnent les états En leur proposant Des services innovants Ça passe par des systèmes Purement douaniers Tels que vous connaissez Comme Sidonia Donc l'identique Ou alors des systèmes De guichets uniques Du commerce extérieur Qui incluent Des guichets uniques Maritimes Des guichets uniques Portuaires Et donc tout Dans l'objectif De faciliter Le passage des marchandises Au niveau des ports Des frontières Et des aéroports La partie Prés du donnement Donc toutes les formalités A réaliser Avant l'arrivée Effective des marchandises Donc on connecte En fait l'ensemble Des ministères Qui interviennent Pour la délivrance Des différents permis Certificats Donc toutes ces opérations Sont faites Dans la plateforme De façon totalement Dématérialisée Mais également La partie aussi logistique Quand la marchandise Elle arrive Donc de connecter Tous les opérateurs Que cette plateforme Pour connecter L'ensemble des autorisations Pour accélérer Le passage des marchandises Aujourd'hui Trois cas Des échanges commerciaux S'effectuent Par le transport maritime A travers le monde En Afrique 90% de ces trafics Se font par voie maritime Une bonne connectivité De ces ports Indira probablement La célérité Dans les transactions Et modernisera Les infrastructures Je vous le disais En début d'édition Que le conseil des ministres Est réuni ce lundi Au palais de la présidence De la république Sous la conduite Du chef de l'état Fort L'essentiel de la présidente L'essentiel de ce conseil Son excellence M. Fort Et son Zimna Niasingbe Président De la république Au cours des travaux Le conseil A adopter Un projet de loi Adopter Trois décrets Écouter Une communication Et aborder Les divers Au titre Du projet de loi Le projet de loi Adopté par le conseil Porte modification De la loi Numéro 2018 Tiré 003 Du 31 Janvier 2018 Modifiant La loi Numéro 2007 Tiré 01 Du 13 Mars 2007 Relative A la décentralisation Et aux libertés Locales La promulgation De la loi Constitutionnelle Loi Numéro 2019 Tiré 003 Du 15 Mai 2019 Portant Modification Des dispositions De certains Articles De la Constitution De la Constitution Du 14 Octobre 1992 Notamment Les articles 52 Et 141 A rendu Nécessaire La rélecture De la loi Numéro 2018 2018 2018 Tiré 003 Du 31 Janvier 2018 Portant Modification De la loi 2007 2007 011 Du 13 Mars 2007 Relative A la décentralisation Et liberté Locale Au regard De l'option Prise D'organiser La République Togolaise Un deux niveaux De collectivité Territoriale Notamment Les communes Et les régions Par ailleurs Les mandats Des élus Locaux N'avaient pas été Précisés Dans la loi En vigueur Qui n'avait Évoqué que La durée Du mandat Des maires La prise En compte De toutes Ces Considérations Justifie Les modifications Sugérées Et qui portent Notamment Sur la suppression De la préfecture Comme collectivité Territoriale Et la fixation Du mandat Des élus Locaux À six ans Renouvelable Deux fois Au titre Des décrets Le premier décret Adopté Par le conseil Déclare D'utilité Publique Et autorise Les travaux De sécurisation Du site Des décharges Publiques Principales Numéro 1 D'Agoy Motocross Lors De l'aménagement De la ville De Lomé Il s'était Avéré Nécessaire Pour faire face Au problème De gestion Des ordures Ménagères Et autres D'identifier Un site D'une capacité Importante Devant Servir De décharge Publique La décharge Publique Principale Numéro 1 D'Agoy Motocross Fut créé A cet effet L'entrée En possession De ce site Par l'État Et son exploitation N'ont été Précédées D'aucune formalité Juridique Aussi L'État L'État Fait-il face A diverses actions En restitution De parcelles De terrain Intentées Par les propriétaires Dépossédés Aujourd'hui La commune De Lomé S'est dotée D'un centre D'enfouissement Technique A Akepé Dans la préfecture De L'Avey D'une capacité Suffisante Pour remplacer Cette décharge Qui se trouve En pleine ville Et impropre A l'installation De la population A raison Des risques Environnementaux Face à cette situation Il est apparu Indispensable De procéder A des travaux Visant La sécurisation De ce site Mais ces travaux Ne peuvent se réaliser Sans la déclaration D'utilité publique Et d'indemnisation Des propriétaires Terriens Expropriés Le site A une contenance De 12 hectares 84 A Et 49 centiares Il est limité Il est limité Au nord-ouest Par la route D'Agon-Ivé Dicamé Et l'emprise De la ligne CET Moyenne tension Au sud-ouest Par la voie Du grand Contournement Et à l'est Par une zone Habitée Bordé Bordé de rue En effet En effet Durant plus d'une Trentaine D'années Les élections Locales N'ont pu Être organisées Privant les communes De disposer D'outils Nécessaires Pour une bonne Organisation Du travail Au sein Des conseils Élus C'est pourquoi Le gouvernement Prend soin D'adopter Un cadre Général Retraçant Les éléments D'un Règlement Intérieur Conformément A la loi Relative A la décentralisation Et aux libertés Locales Pour éviter Que les 117 Communes Ne se lancent Chacune Dans la rédaction D'un Règlement Intérieur Type Les missions Qui leur sont Dévolues Étant les mêmes Les éléments Importants De ce cadre Général De règlement Intérieur Sont Relatifs A la présidence Des séances Et des assemblées Au déroulement Des séances Au débat Et vote De délibération Au débat D'orientation Budgétaire Aux commissions Municipales A l'adoption Du budget Et du compte Administratif Au droit A l'information Aux questions Écrites Le troisième Le troisième décret Électorale Électorale Lequel financement Est prévu Dans la loi Des finances Ou à défaut Son montant Est déterminé Par décret En conseil Des ministres Il y a lieu Il y a lieu de rappeler Que le montant Du financement De la campagne Pour les élections Legislatives De 2018 Était fixé A 200 millions De francs CFA Pour 130 listes Cette fois-ci Vu le nombre Assez élevé Des listes 569 En tout Le conseil Des ministres A porté Le montant A 450 millions De francs CFA Ce montant Sera reparti De la manière Suivante 65% A égalité Entre toutes Les listes 35% Proportionnellement Au suffrage Obtenu Entre les listes Ayant obtenu Au moins 10% La gestion Du financement Public Des campagnes Électorales Est soumise Au contrôle De la Cour Des comptes Au titre Des communications La communication Présentée Par le gars Desseaux Ministre de la Justice Est relative A la tournée De sensibilisation Et d'imprégnation Des magistrats Sur le VADMECOM De règlement Juridictionnel Du contentieux Foncier Dans le cadre Dans le cadre De la lutte Contre l'insécurité Juridique Et judiciaire Marquée Par une Incohérence Jurisprudentielle Avérée En matière Foncière Le ministère De la Justice A élaboré Un guide De règlement Juridictionnel Des litiges Fonciers VADMECOM Pour permettre Au magistrat De se l'approprier Au fin D'une utilisation Optimale Et efficiente Et arriver A inverser Rapidement La tendance Vers une plus Grande Cohérence Jurisprudentielle En matière Foncière Le ministère De la Justice A jugé Utile D'organiser Une tournée De sensibilisation Des magistrats En vue De leur Imprégnation Du sujet A partir Des principales 55 Questions Réponses Autour Desquelles L'ouvrage Est Articulé A titre D'illustration On peut relever S'agissant Du droit De propriété Immobilière Que Le titre Foncier Irrégulier Ou frauduleux Pourra être Annulé En vertu Du principe Selon lequel La fraude Corrompt Tout Le titre Foncier De seconde Création Issue D'un morcellement Qui demeure Dans les limites De ses nouvelles Dimensions Et caractéristiques Est définitif Intangible Et inattaquable Tout comme Le titre Foncier Originaire Ou de première Création Dont il est Dérivé En cas De conflit Entre deux Titres Fonciers Ayant Les apparences De la régularité Et se rapportant Au même fond Le titre Foncier Le plus Ancien Prime Sur le titre Foncier Le plus Récent Au cas Où Un titre Foncier Est créé Au mépris Des droits D'un titulaire D'un jugement Antérieur Ayant reçu Force De la chose Jugé Le jugement Antérieur Au titre Prime Sur le titre Foncier La tournée Aura lieu Dans les chefs-lieux Des cinq régions Du pays Et réunira Tous les magistrats Des juridictions Situés Dans Les dites régions Elle s'étendra Sur une durée De cinq jours Ouvra Elle comprendra Outre le garde Dessau Ministre de la justice Le ministre Chargé De l'urbanisme Le ministre Chargé De l'administration Territoriale Et les représentants Des services Compétents De l'OTR Au titre Des divers Le premier ministre A pris la parole Pour exprimer Les admirations De tout le gouvernement Au président De la république Pour l'impulsion Vertueuse Insufflée Pour le développement Du Togo Pour preuve Sa grande implication Dans la recherche Et la mobilisation Des ressources Dont l'état A besoin Pour mettre En oeuvre Et réussir Le PND Le chef De l'état A demandé De créer Les conditions Favorables Pour rendre Plus attractive Notre économie Mais surtout Pour capter Le secteur privé National Comme étranger Ainsi Le forum Togo Union Européenne Sous son Haut patronage Et sa direction A démenti Tous les pronostics Aussi bien Par le niveau Élevé Des représentations Des délégations Participantes Que par le nombre De participants Qui a été Multiplié Par deux et demi Attestant ainsi Qu'avec plus de travail Dynamique Et de pignacité Nous pourrons Assurément Atteindre Les résultats Escomptés Et faire bénéficier Nos compatriotes Des fruits Des réformes Engagées Il est heureux De constater Que sur les deux jours Le Togo A pu compter Sur une perspective De ressources De l'ordre De 852 milliards De francs CFA Pourvu que les efforts Soient maintenus Et que les signaux Fort continuent D'être adressés Aux partenaires C'est pourquoi Le premier ministre A pour finir Exhorté Les membres Du gouvernement A privilégier Le travail Collégial Et à se Donner A fond Pour transformer La vision Du chef De l'état En action Concrète Et porteuse Des résultats Probants Pour les populations Il a tenu A féliciter Tous les acteurs Qui ont rendu Possible Ce succès Par ailleurs Il a été fait Au conseil Des ministres Un compte rendu Du bon déroulement Des différents Examens De fin d'année Notamment Le CAP Le BPC Le BAC 1 enseignement Technique Le BAC 1 enseignement Général Dont les résultats Sont dans L'ensemble Satisfaisant Enfin Il a été Procédé A la nomination Du directeur Général De l'agence Éducation Développement Fait Allomé Le 17 Juin 2019 Le conseil Des ministres Je vous donne Lecture De ce décret Portant nomination Le président De la république Le conseil Des ministres Entendu Décrète Monsieur Damipi Nupoku Conseiller spécial Du président De la république Est nommé Directeur général De l'agence Éducation Développement AED Le présent Décret Sera publié Au journal Officiel De la république Togolaise Et je vous annonçais En début d'édition Également L'ouverture Ce lundi A l'omé De la 40ème Réunion Du conseil Annuel De l'association De gestion Des ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre Les espères En économie Maritime Ont quatre jours Donc Potablis Sur l'apport Des états Eux-mêmes Dans l'essor De l'économie Dite bleue La cérémonie D'ouverture De cette 40ème session Avec le compte-rendu De Tchazenam Commerce mondial Impose à nos ports La mise à jour De leurs infrastructures Et de leur connectivité Cette mise à jour Demande d'énormes investissements Qui sont parfois Hors de portée Des autorités portuaires Surtures auxquelles L'État donne Mission de nous représenter Et ce qui engendre Naturellement Le développement Des concessions Des termes Portuaires Et des outillages Publics portuaires La problématique Aujourd'hui Est de savoir Quel est le rôle De l'État Dans le modèle De gestion Des structures Portuaires Et maritimes Afin D'impacter Positivement Le développement Des économies Nationales Trois quarts Des échanges Commerciaux Dans le monde Passent par la mer En Afrique Cela représente 80% Des importations Et des exportations 70% Du PIB Et trois quarts Des ressources Fiscales Pour les États C'est donc A juste titre Qu'on dit Des ports En Afrique Qu'ils sont Les poumons De l'économie Des pays Du littoral Voilà pourquoi Le président De l'association De gestion Des ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre Agipaok Qui tient ici Son 40ème conseil Amuel Appel à renforcer Les actions De leur organisation Pour impacter Les performances Des ports De la région L'union Des conseils Des chargeurs Africains Et l'organisation Maritime De l'Afrique De l'Ouest Et du centre Ont souligné Le rôle majeur Que peut jouer L'État Dans l'économie Dans l'économie Maritime Et portuaire En garantissant L'équilibre Macroéconomique Et en créant Les conditions D'expansion Des ports Ils ont également Relévé L'importance Des investissements Étrangers Qui contribuent Au développement Des ports En Afrique Par la modernisation Des infrastructures Près de 80% Du commerce extérieur Des pays africains Transite par les ports C'est pourquoi Il est nécessaire De bien appréhender Les enjeux Du secteur Portuaire Et maritime En général Les orientations Stratégiques A donner Les modèles De développement Et de gestion Et enfin L'évaluation Des défis Financiers C'est à mon sens A ce prix Qu'avec l'appui De nos gouvernements Nous pourrions Asseoir une véritable Politique maritime Sous-régionale Qui privilégie Nos intérêts économiques En considération De nos spécificités Sans pour autant Renier Mesdames et Messieurs Les apports bénéfiques Le savoir-faire Et les intérêts De nos partenaires Pour enfin Instaurer Un nouvel ordre Maritime mondial Juste Et équitable Dans le partage Des risques Et profits Les ports En tête De liste Du classement Mondial Se trouvent Majoritairement En Asie Ils doivent servir De modèles D'objectifs À atteindre Et cela Dans les planifications Qui se font Maintenant Les grandes réalisations Dans ce monde Souvenons-nous Ont toujours fait L'objet D'un rêve Et d'une vision Jugées au départ Etat irréaliste Au vu de ce qui précède Il est réellement utile De se questionner Sur le rôle Que devraient jouer Nos états Dans ce processus Je voudrais féliciter Le gouvernement De la République Togolaise Et la direction générale Du port autonome De Lomé Pour la vision Portant sur l'ouverture D'un poste à caisse Supplémentaire Et les gros investissements Réalisés Pour améliorer La compétitivité De ce centre économique Le Togo Engagé dans un ambitieux Plan de développement Mise sur son port En eau profonde Pour se positionner Comme un hub logistique Et un corridor De développement Voilà pourquoi Le ministère Des infrastructures Et des transports A salué La tenue De ses assises Au Togo Dont les décisions Et recommandations Vont permettre De consolider Les performances Du port autonome De Lomé Le ministre A réaffirmé La volonté Des plus hautes autorités Togolaises A accompagner Les activités De la JEPAOK En choisissant Pour thème principal De votre rencontre Le rôle de l'état Dans le commun Maritime et portuaire Vous dégage La problématique De savoir Si face Aux difficultés Et exigences De compétitivité Et de mise A niveau De nos ports Africains Et notamment Ceux de l'Afrique De l'Ouest Et du Centre Nos états Propriétaires exclusifs De ces infrastructures De vont-elles Prendre le contrôle Et la garantie De tous les investissements Qui se font Dans les établissements Portuels Et maritimes Pour jouer Un simple rôle De régulateur Entre les différents Acteurs publics Et privés Qui investissent Dans les grandes infrastructures Mieux Quelles sont les limites De l'implication De l'État Pour la performance Des structures Portuaires Et maritimes Au regard Des modèles Économiques Et sociaux Pour répondre Des structures De régulations De régulations publiques Communales Dans la gestion Et le plan De développement Des activités Portuaires Et maritimes Les investissements Des multinationales Privées Et institutions financières Dans l'économies Dans l'économie maritime Et portuaires Les assises Seront marquées Également Par des réunions Du comité directeur De la GEPAOC Élargie Au comité technique Et au chef De délégation Il est prévu En outre L'élection De nouveau secrétaire Général De la GEPAOC Et la passation De charges De la présidence De l'association Du Cap Vert Au Ghana La GEPAOC Est composée De 24 ports Membres titulaires Tous situés Sur la côte occidentale Du continent africain Soit environ 9400 km Sur l'océan Atlantique Et en marge De cette 40ème Réunion annuelle De la GEPAOC Une mini foire Se tient également Sur le site De l'hôtel de février Les différents ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre Ainsi que les grandes Sociétés De manutention Dans la sous-région Etait de la partie Pour mieux Se faire connaître Du public La visite Des stands Avec Carmen Maggi A Capo Ce 40ème Conseil annuel De l'association De gestion Des ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre Offre l'occasion Aux différents ports Et opérateurs Économiques De mieux se faire connaître Plus de 30 stands Sont dressées Des sociétés De manutention De logistique Et de transport maritime Sont présents Dans ce cadre Inédit Des contacts Se noue Nous sommes spécialisés Dans les travaux Sous-marins Et la construction Et l'infrastructure Maritime Donc la société Sea Light Également Que nous représentons Travaille aussi Dans tout ce qui Aide à la navigation Maritime La société KC Diving Nous avons Des plongeurs Des scapendriers Pour travailler Sous l'eau Et tout ce qui est Construction Des ports Réparation Des pieux Des quais Et autres S'obémas C'est une société De manutention Nous sommes spécialisés Dans les opérations De déchargement Des navires Pour les marchandises Inconventionnelles Nous avons Le monopole Et pour les conteneurs Nous sommes Le troisième Manutentionnaire Au port de Cotonou Plusieurs partenaires Sont ici Pour présenter Leurs offres Aux plateformes Portuaires De la sous-région Un partenariat Qui aidera Les ports A relever Les défis Auxquels Ils sont confrontés Des solutions De sécurité Sont ici Proposées Notre compagnie Un laboratoire Hydraulique Qui permet de tester A l'échelle réduite Les projets En développement Ce qui permet D'optimiser A la fois le projet Mais aussi De mesurer Les risques Et pour les risques Notamment Nautiques Pour les développements Portuaires Nous avons un centre Qui est le centre De Port Revelle Qui est un centre De formation Des pilotes En France Qui permet De mesurer Les risques Puisque les pilotes Peuvent Toujours à une échelle Réduite S'entraîner aux manœuvres Qu'ils auront à faire Dans les nouveaux ports Et les extensions De ports Nous sommes La société Cargo Web Et puis SRS Et nous intervenons Dans le domaine De l'informatique portuaire Donc nous développons Des systèmes portuaires Et vous savez Que dans les ports Il faut un système Intégré Pour la gestion Des escales Des navires Le passage De la marchandise Jusqu'à la facturation Et une forme De guichet unique Portuaire Et donc Comme il y a Des réglementations Maritimes Maintenant Comme l'OMI Le code ISPS Etc Qui sont là Donc notre système Est bien acté Sur ces Réglementations Maritimes Tous les acteurs Présents Comptent travailler En synergie Pour asseoir A une politique Maritime Régionale Plus solide Qui garantit Une économie Soutenue Et stable Créée En 1972 L'association De gestion Des ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre AGPAR Qui a pour mission D'oeuvrer A l'épanouissement Et à la coopération Renforcée Entre les ports Membres Et le port Autonome De l'OMI Fait partie Justement De ces 24 Ports Membres Et joue Un rôle Déterminant Dans la vie De cette Association Quel rôle Justement Les réponses Dans le dossier De Luc Assis Organisation Économique Intergouvernementale Et sous-régionale L'association De gestion Des ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre Réunit 24 Port Elle s'est assignée Pour principale Mission De contribuer A l'amélioration La coordination Et l'harmonisation Des activités Des ports Et radès De l'Afrique De l'Ouest Et centrale Ce afin d'augmenter L'efficacité De leurs services Aux navires Et autres moyens De transports Membres titulaires De cette association Le port autonome De l'Oumé Jouer un rôle L'important Dans son fonctionnement Un rôle orienté Vers la réalisation Des projets De l'association Et le partage D'expérience Notre rôle A nous C'est d'apporter Aussi Notre expérience Du port autonome De l'Oumé Et surtout Aussi par rapport Aux pratiques Depuis que nous avons La modernisation Du port autonome De l'Oumé C'est de partager Aussi cette expérience Au sein de l'association Nous sommes Un port En eau profonde C'est un port Qui peut Je dirais Accueillir Tous les gros navires Et nous n'avons pas Besoin de faire Des travaux Pour draguer Pour pouvoir Accueillir ces navires Nous avons Une profondeur naturelle Et ceci 24h sur 24 Et tous les jours Nous pouvons Accoster les navires Nous n'avons pas Un grand phénomène De marnage C'est à dire La différence Entre la haute marée Et la basse marée Elle n'est pas très importante Donc on peut Accoster très rapidement Les navires La deuxième des choses C'est que vous avez vu Nos infrastructures Ces derniers temps-ci Donc nous sommes Un port Où nous avons Des infrastructures Très très modernes Avec le troisième Qui est construit Par le groupe Bolloré Et elle C'était construit Par MSC Nous avons Aujourd'hui Un port Qui répond Au standard Des ports européens Et au niveau De la côte Ouest africaine Je peux le dire Fièrement Nous sommes L'un de ces premiers Portes A avoir Aussi d'équipement Aussi moderne Et une plateforme Vraiment très dynamique Les trois quarts Des échanges commerciaux Se font par voie maritime Une situation Qui impose Au port De l'organisation Un travail En synergie Pour répondre Au défi De la bonne Connectivité Commerciale Entre eux Et les pays Sans littoral Le Togo Quant à lui Tire un avantage Non négligeable De son adhésion A l'AGPAOC Le rôle premier De cette association C'est d'amener Tous les ports De l'Afrique De l'Ouest Et du centre A parler Disons en question Le même langage Vous savez Nous avons Les différents navires Qui quittent Les côtes Et qui viennent Pratiquement Dans tous Les mêmes ports Donc il faut Que nous ayons Une même pratique Pour pouvoir Accoster rapidement Ces navires Pour pouvoir Les traiter rapidement Pour qu'il y ait Une célérité Il faut que nous ayons Une relation Entre nous les ports Pour savoir Quel est le chargement Qui est fait Dans un port Et qu'est-ce qui doit Être déchargé Dans le prochain port Donc tout ceci Permet aux différents ports Quand même De coordonner Les actions Donc ça permet Aux commandants De nos ports D'échanger aussi Sur la nature Des cargaisons Des différents navires Vous savez Aujourd'hui Avec la sécurité Il faut savoir Ce que transportent Les navires Vous n'êtes pas Sans savoir Que ces derniers temps S'il y a Beaucoup de faux médicaments Qui circulent Donc c'est aussi Une façon D'échanger Sur tous ces produits Qui passent Par nos ports Mais aussi De voir Un peu Par rapport Aux dernières technologies Ce que nous pouvons Adopter Pour avoir Encore plus De célérité Dans nos ports Le port Autonome de Lomé Mise sur cette association Pour consolider Sa coopération Avec les autres ports Du continent Cela contribue De ce fait A faire du port Autonome de Lomé Un hub logistique D'excellence Et un centre d'affaires De premier ordre Dans la sous-région Selon les vœux Des plus hautes autorités Du pays Traduit dans L'AS 1 Du plan national De développement PND 2018 2022 La lutte contre Le terrorisme Dans l'espace UOMOA Est inscrite Donc à l'heure De jour De la deuxième réunion Du bureau Du comité interparlementaire De l'UOMOA Réunion Qui s'est ouverte Ce lundi A Lomé Et durant Toute cette semaine Le bureau Des parlementaires Va également plancher Sur d'autres sujets Relatifs Aux différentes activités De l'organisation Vous voyez donc là Les images De l'ouverture De cette rencontre Nous y reviendrons Dans nos prochaines éditions Le jeudi Jot de ce mois A encore formé Des jeunes entrepreneurs Togolais L'objectif Est d'informer Et de former Les jeunes Ou futurs entrepreneurs Sur les stratégies De la communication Commerciale Les précisions Avec Sandra Adiabé Vendre efficacement Une idée Ou un projet Maîtriser les techniques De communication orale C'est le thème Développé Au cours De la 44ème séance De la plateforme Jeudi Jose Des échanges Au cours Desquels Les entrepreneurs Et futurs entrepreneurs Ont parcouru Toutes les questions Portant sur l'ensemble Des techniques De vente orale De leurs produits Des projets Quelles sont les techniques Quelles sont les astuces Quelles sont les méthodes Quelles sont les approches Qui sont importantes Pour vendre Convaincre Emmener un interlocuteur A poser un acte d'achat Nous avons décliné Un certain nombre de techniques Qui commencent par L'ouverture Ensuite Nous avons parlé De cette approche Qui consiste à faire Un diagnostic Il était question De la reformulation De l'argumentation La mise en place De la communication Du service après-vente Qui est la dernière étape Qui est importante Et qui permet De fidéliser le client Ce rendez-vous De Jeudi Jose Attend surtout Outiller les jeunes entrepreneurs Sur les pratiques De bonne communication Commerciale Et le message Semble passer On a pris Beaucoup de choses Comment aborder Un client Comment convaincre Le client Et comment faire Vendre ton produit Je crois que ces techniques Vraiment vont permettre D'accroître Le chiffre d'affaires De ma structure Lancé depuis novembre 2015 Par Fayège Jeudi Jose Est un cadre d'échange Sur le développement personnel Chaque deuxième jeudi du mois Un rendez-vous Au cours duquel Les spécialistes Apportent des réponses Aux inquiétudes Des jeunes Sur des idées Entrepreneuriales Le Tauvo dispose Désormais D'un guide pratique Des affaires Le document Va permettre Aux entrepreneurs Et investisseurs D'avoir un libre accès A toutes les informations Utiles Pour évaluer Leur programme D'investissement Dans notre pays Découvrons le guide Avec Carmen Maggi Aca Fini les tracasseries De service en service Pour obtenir Les informations Et découvrir Les opportunités D'investissement Au Togo Un guide pratique Des affaires au Togo Vient d'être mis Sur le marché Il s'agit D'un recueil D'informations Destinées aux opérateurs Économiques Aux investisseurs Aux entrepreneurs Et également aux porteurs De projets Bref Tout ce qui s'intéresse A l'environnement Des affaires Aux Togo Chaque entrepreneur Chaque investisseur Chaque porteur de projet A besoin d'informations Précises A besoin d'informations Utiles Pour pouvoir investir Pour pouvoir administrer Son entreprise Ou conduire à terme Son projet Et il y a une masse D'informations Qui circulent Qui proviennent Notamment De sources Institutionnelles De sources Officielles Mais c'est très difficile Pour les entrepreneurs Pour les porteurs De projets D'avoir accès A toutes ces informations Donc d'où l'idée D'avoir Dans un document Unique Toutes ces informations C'est un document Conçu et élaboré Par une équipe Pluridisciplinaire L'éditeur Le présente Comme un recueil D'informations Consolidées De nature juridique Économique Financière Fiscale Très pratique Sur le cadre Des affaires Dans le pays Il nous a semblé Opportun De connaître Quand même Notamment Pour les investisseurs Etrangers Le pays Dans lequel Ils souhaitent investir Notamment Les perspectives Économiques Les données Macroéconomiques Les indicateurs Sociaux Mais aussi Un peu de culture Sur le pays Le régime politique Etc Ensuite La deuxième partie C'est Comment créer Et administrer Son entreprise Vient en troisième position Les opportunités D'investissement Où nous parlons Notamment Du PND Mais également Les opportunités De financement Parlons Ensuite Des coûts De facteurs De production Nous parlons De l'eau De l'énergie Pour offrir Un cadre d'échange Formel A propos de cet outil Une table ronde Placée sous le thème Doing Business Reformée Pour améliorer les performances En la matière Nous écouterons Nous écouterons le ministre L'opération 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 d'achat De maïs Dans le canton De Colina S'inscrit Dans la deuxième phase De la campagne 2019 Poursuivie Par l'agence nationale De la sécurité Alimentaire Du Togo Elle est placée Sous le thème Bancarisation Des organisations Paysannes Et des producteurs Vivriers Son but Est de contribuer A l'atteinte Des objectifs Du PND Plan national De développement L'agence nationale De sécurité Alimentaire Du Togo Lance chaque année Sa campagne D'achat Des céréales Auprès des producteurs Donc c'est dans le but Non seulement D'aider les producteurs D'abord dans la constitution Du stock De sécurité Et puis Pour aider les producteurs A être tout simplement Vu la vie Des micro-finances Des banques Où on leur a Les prêts Et Pour qu'ils puissent Aborder la campagne Qui s'annonce Donc cette année Le thème concerné Est la bancarisation Des producteurs agricoles Donc des coopératives Donc c'est dans le sens Du MIFA Le mécanisme Institutif De financement agricole Lancé par le chef De l'Etat Donc Il serait Le MIFA Faciliterait Les échanges Et bon Le prêt Aux paysans Quand les paysans Voudraient faire Les prêts Il s'agit Par cette opération D'achat de céréales De soutenir La production agricole Par une meilleure Valorisation Des produits vivriers L'opération L'opération a permis D'acheter Auprès des producteurs De Colina 50 tonnes Pour une valeur De 8 millions De francs CFA Et aujourd'hui On a eu la chance Nous avons été venu Payer 50 tonnes De maïs Aux Aupes Colina Et l'argent A été versé A ITB C'est à dire La banque A laquelle Notre compte est Évidemment Cette fois-ci Nous voyons que Nous sommes privilégiés Dans toutes les choses Car avec la banque On a beaucoup d'avantages Par rapport à avant Donc je remercie Très sincèrement Le chef de l'état Et en plus L'avance Que nous en avons Cette fois-ci Nous pouvons aller A la banque Faire des prêts Au moins là-bas Avec leur intérêt Ce moins Par rapport Les microfinances Le directeur régional De l'ensate De la centrale A auparavant Demandé Aux producteurs De maïs De rassembler Leur produit Dans un magasin De stockage Pour obliger Les acheteurs A aller A leur rencontre Une stratégie Qui va permettre Aux producteurs D'imposer Leur prix Pour une plus-value Vous l'aurez donc compris Place maintenant Aux échos De la campagne Comptant pour Les élections locales Du 30 juin prochain Les candidats Du parti Unir Union Pour la République Sont repartis A leur base Pour solliciter L'électorat Nous vous proposons Maintenant De suivre L'opération De séduction Des candidats Du parti Unir Unir A notien Aflaogakli Sagbado Aflaogakli Vakpocito Quentin S'incassé Et Sokodé Dans les comptes rendus De nos différents Reporters Au troisième jour De la campagne Comptant pour Les locales Du 30 juin 2019 L'Union Pour la République Unir Aux S'élance Par cette Mobilisation Qu'on peut Donner L'alerte A ses militants De nos tiens A Amakpapé En passant Par Quéromé C'est un message De mobilisation C'est sous forme D'une alerte donnée Pour qu'à l'issue De ces élections Que nous puissions Gagner les quatre communes Ces hommes et femmes Qui connaissent bien Les besoins De leur collectivité Pour eux Il s'agira de présenter Du concret A l'électorat Avec nous Les femmes Les communes Aux Sont assurées Pour unir Nous allons remporter Les quatre communes Le militant Comme une seule en classe A au démarrage De cette caravane Salué la mobilisation Des militants Et les a invités A tout mettre en oeuvre Pour offrir au parti Unir La victoire Dans les quatre communes De la préfecture De Raho Lors de ses locales Des candidats Du parti Union Pour la République Unir Ils ont sillonné Les différentes artères Du Golfe 5 Pour démontrer Qu'ils ont fait Un choix Celui de l'engagement Aux côtés Du chef de l'état Pour un Togo Prospère Les candidats Se sont présentés Aux militants Et leur ont également Demandé de voter Massivement Le parti Union pour la République Unir Le 30 juin prochain Pour les locales Qui visent un développement A la base Le parti Union pour la République Unir A la conquête De la commune De Vatocito Les candidats Sont ici Avec une même foi Et un même désir S'engager Pour le développement De leur commune Les candidats Le plébiscuité De ce parti De la population Les candidats Les candidats Les candidats Les candidats Et je vous le dis Le ministre Le ministre Sous-titrage